Un japonais vêtu d'un pyjama très coloré se réveille dans une pièce blanche et vide, sans porte ni fenêtres et pas de plafond apparent. Il s'approche de l'un des murs pour l'examiner de plus près. Il remarque quelque chose de particulier qui en sort, une protubérance en forme de membre masculin. Après l'avoir touché plusieurs fois, il s'appuie sur la pointe, ce qui fait surgir des centaines de bébés anges du sol et des murs. Il ne reste que quelques secondes avant de repartir par où ils sont venus, mais laisse leurs membres qui dépassent le mur et le sol. Alors qu'il renifle le doigt qu'il avait utilisé pour appuyer sur le bouton de forme étrange, l'homme hurle de peur, suivi de cris à l'aide de quiconque se trouvant autour. En vain. Il décide d'appuyer sur quelques boutons pour voir ce qui se passe et chaque fois qu'il le fait, un objet aléatoire différent tombe dans la pièce, d'une petite brosse à dents à un grand vase. En appuyant à nouveau sur le bouton, il reçoit le même objet et c'est ainsi qu'en testant ce bouton particulier, il obtient un gros tas de baguettes. Ce délire fut cependant de courte durée lorsqu'il appuie sur le bouton à côté et qu'un petit chariot sort du mur et le percute sur les jambes. Le bouton suivant sur lequel il appuie après avoir crié de douleur se transforme en fesse qui lâche du gaz sur son visage. Des heures plus tard, l'homme a accumulé une grande variété d'objets aléatoires dans la pièce. Il lance une balle contre le mur. Elle appuie sur un bouton, ce qui lui offre des sushis. Cela l'excite car il avait faim, mais il se rend compte qu'il manque de sauce soja. Il demande à ses ravisseurs, mais comme toujours, il n'obtient pas de réponse. Alors il appuie à plusieurs reprises sur l'un des boutons et reçoit un tas de sushis devant lui. Mais toujours pas de sauce. Il abandonne et commence à manger les sushis, qu'il trouve plutôt délicieux. Une fois qu'il a terminé le dernier morceau, il appuie sur le bouton pour en reprendre. Il devient furieux lorsqu'une bouteille de sauce soja apparaît enfin. Il appuie sur un autre bouton et obtient une paire de lunettes 3D vintage. Il l'aimait et parvient à voir un bébé ange pointant vers son membre. L'homme est heureux parce qu'il pense qu'il a peut-être trouvé la solution. Cependant, après avoir appuyé sur le bouton, tout ce qu'il obtient est un compte à rebours et des fesses géantes apparaissant d'en haut pour le gazer à nouveau. Plus tard, il a lu 5 volumes d'un manga qu'il trouve très amusant. Mais lorsqu'il appuie sur un bouton pour le 6ème, il reçoit le 7ème à la place. Frustré, il commence à essayer d'autres boutons, qui lui donnent le 8 et le 9, mais toujours pas le 6. Cependant, le dernier bouton qu'il essaie lui réserve une surprise importante. Il ouvre une section du mur qui cache une porte derrière lui. L'homme célèbre cette découverte, mais dans son excitation, il perd de vue le bouton qui ouvre la porte. Il essaie un bouton à hasard et voit apparaître un homme d'une tribu africaine courir de mur en mur. Le second bouton lui fait tomber de l'eau sur la tête. Le troisième s'avère être le bon et dès que le mur s'ouvre, il court vers lui. Mais la porte se referme sur son visage. Son deuxième essai se termine de la même manière. Il se rend compte que la porte reste ouverte tant que l'on appuie sur le bouton. Il commence à essayer différentes façons d'y parvenir. D'abord, il prend une position de coureur en appuyant dessus avec son pied. Puis il le frappe avec une tapette à mouches d'aussi loin que possible, en espérant que la distance fera une différence dans son temps de course. Rien de tout cela ne semble fonctionner. Il essaie ensuite plusieurs autres méthodes, mais sans succès. Ce qu'il doit faire, c'est de trouver un moyen de maintenir la pointe du bouton enfoncé. Il place l'énorme vase dessus, mais le bouton parvient à se remettre en place. Il en vient la conclusion de remplir le vase avec de l'eau pour le rendre plus lourd. Tout d'abord, il essaie le bouton d'eau, mais c'est inutile. Peu importe à quel point il essaie de rediriger l'eau, elle ne tombe que sur lui et nulle part ailleurs. Sa prochaine tentative consiste à remplir le vase de sushi, mais il devient si lourd qu'il ne peut même pas le soulever. Le col du vase est également trop étroit pour que sa main ne puisse passer. L'homme n'a d'autre choix que d'utiliser des baguettes et de retirer un tas de sushi un par un. Quelques instants plus tard, une fois qu'il en avait retiré suffisamment, il parvient à peine à transporter le vase et le rapproche des boutons. Lorsqu'il y arrive, il a encore perdu le bouton exact. Il en essaie un et l'homme de la tribu africaine sort et heurte accidentellement le vase qui se fissure et se casse en deux. Cela renvoie l'homme au bord du gouffre. Il panique et crie sans arrêt. Il trouve le bon bouton et commence à le recouvrir de sushi. Ceci, bien sûr, ne fonctionne pas non plus. Et le petit membre apparaît parmi le riz. Ensuite, l'homme essaie de couvrir le bouton avec du ruban adhésif suivi d'une plaque d'acier, mais rien ne fonctionne. Après avoir pris des analgésiques pour faire face à la douleur causée par la porte à chaque fois qu'il cogne son dos, l'homme veut se laver les dents. Il appuie sur un bouton pour obtenir de l'eau et celui-ci révèle une corde tombant du plafond. Cela améliore instantanément son humeur car cela lui donne une idée d'un nouveau plan. Il ouvre la porte et utilise ensuite la corde pour se balancer à travers la pièce avant que la porte ne se ferme. Rapidement, lorsqu'il essaie d'ouvrir la porte derrière le faux mur, il découvre qu'elle est verrouillée. Il ressort juste à temps avant que la porte ne se ferme, bien qu'elle parvienne quand même à le frapper en sortant. Pris de frustration, il donne un coup de pied dans le mur, activant l'un des boutons qui révèle une clé flottante au milieu de la pièce. Comme cela se produit avec la porte, elle disparaît lorsque le bouton ressort à nouveau. L'homme doit trouver un moyen à la fois de garder la clé dans la pièce et la porte ouverte. Cependant, il doit d'abord retrouver le bouton car il a été distrait et il l'a perdu. En observant plus ou moins où son pied aurait atterri lorsqu'il a frappé le mur, il choisit un bouton. Seulement pour qu'un chien sort du mur et aboie sur lui. La même chose se produit avec le bouton suivant. Mais heureusement, la troisième tentative réussit. Tout en gardant les yeux et un doigt pointé sur le bouton, l'homme recule et attrape un morceau de sushi qu'il colle au mur pour marquer le bouton quand il appuie dessus. Cependant, le chien ressort à nouveau. Il trouve le bouton plus rapidement et continue son plan. Il fait apparaître la corde et se balance dessus pour atteindre les différents boutons, mais ce n'est quand même pas suffisant. Lorsqu'il tombe au sol, il voit un piston et il a une idée sur la façon de résoudre son petit problème. Il peut utiliser le piston pour toucher le mur et se propulser plus loin. Après de nombreuses tentatives, le plan se déroule sans problème et la combinaison de se balancer sur la corde et de se pousser avec le piston lui permettent d'appuyer sur le bouton. De saisir la clé, d'appuyer sur le bouton de la porte et d'atteindre la porte avant qu'elle ne se ferme. Il ne perd pas de temps et insère la clé dans la serrure. Mais il y a également une serrure séparée sur le dessus qui nécessite trois chiffres pour l'ouvrir. Il sort rapidement et se fait frapper par la porte alors qu'elle se ferme. En colère, il jette le piston sur le mur opposé, activant le bouton qui libère le membre de la tribu africaine. En le regardant passer, il y a trois chiffres peints sur son front, qui doit être la combinaison dont il a besoin. Étant donné que le temps derrière la porte est limité, l'homme refait tout le parcours. Il se balance sur la corde et en saute trois fois, un pour chaque numéro à mettre. La troisième fois, il reste là et ouvre la porte, qui est un peu coincée et il doit pousser très fort pour l'ouvrir. Quand il réussit enfin à le faire, le mur derrière lui se referme. Il est piégé et n'a pas assez de place pour ouvrir la porte. Dévasté, l'homme s'assit par terre et se met à pleurer, se souvenant de tout le plaisir qu'il avait eu avec les objets qu'il avait récupérés sur les boutons. Il était certes enfermé, mais au moins il avait de la place pour bouger et se divertir. Maintenant, il se rend compte qu'il n'appréciait pas ce qu'il avait tant qu'il le pouvait. Soudain, il regarde de près le mur et trouve une fissure. Il ne perd pas de temps et ouvre le panneau avant de s'enfuir. Il atteint un mystérieux couloir flottant dans une zone noire. C'est comme s'il passait une éternité à courir vers une sortie. Et quand il arrive enfin dans une pièce, ses cheveux sont plus longs et les couleurs de son pyjama ont disparu. Cette pièce est également vide et la porte s'est refermée dès qu'il est entré. Mais au lieu de bébé ange, il y a ici des adultes qui disparaissent également dans le mur et laissent que leurs membres comme boutons. Pendant ce temps, sur un ring, un escargoman est sur le point d'être frappé avec une chaise. L'homme dans la pièce mystérieuse appuie sur un bouton et oblige l'escargoman à étendre son cou comme par magie. Il assomme les deux adversaires d'un coup de tête. Dans la pièce, rien ne se passe. Ce qui attire l'attention de l'homme qui continue d'appuyer sur le même bouton, obligeant l'escargoman à assommer tout le monde, même l'arbitre et la cloche. Ne voyant aucun résultat, l'homme commence à essayer différents boutons. L'un provoque que le chanteur d'un groupe de rock souffle du feu au-dessus de son public lors d'un concert à Los Angeles. L'autre fait échouer un magicien russe lorsqu'il essaie de faire disparaître son assistante et le troisième fait aboyer un homme en Chine sur ses propres chiens. L'homme est sur le point d'abandonner. Lorsqu'il voit une lumière venant d'en haut et remarque que contrairement à la dernière pièce, ici, il n'y a pas de plafond. Il peut aussi voir les anges voler au loin. Il décide d'essayer quelque chose de complètement nouveau. Cette fois, au lieu d'appuyer sur les boutons, il les utilise pour escalader les murs. Cela fonctionne, et à chaque fois qu'il prend appui sur un bouton, quelque chose d'étonnant se produit sur Terre. Plus il monte, plus les effets deviennent complexes. Ce n'est plus seulement naturel. Il y a aussi l'humanité et les petites et les grandes choses, comme un grippin qui atterrit sur la Lune. Au moment où il arrive au sommet, les cheveux et la barbe de l'homme deviennent longs et il n'a plus besoin de s'accrocher au mur. Maintenant, il peut aussi flotter. Tout comme les anges. Il utilise toute son expérience acquise lors de la formation dans les salles précédentes. Il assume son rôle de Dieu. Au moment où il a terminé, il est entouré de plumes au lieu de mur et il entre dans un portail lumineux qui le mène à la dernière pièce. Cette pièce a les continents du monde sur les murs et un énorme bouton de membre sur lequel l'homme est sur le point d'appuyer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Nous publions des résumés de films chaque semaine. Merci de votre soutien et à bientôt.